Musique Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire un porte-carte de vintage Vous avez toujours rêvé d'avoir votre petit map monde accroché qu'on trouve dans tous les marchés opus Qui coûtent 100$ la carte, et bien nous on va la faire à 15$ Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu le matériel qu'il faut Donc, ces petites choses là sont des affiches d'inspiration vintage Elles sont pas vintage, donc moi j'achète ça dans un magasin de loisirs créatifs Donc voilà, elle m'a coûté 4$ à peu près J'ai pris, excusez-moi, un plan des monuments parisiens Voilà, c'est pas mon relâche Donc voilà, j'ai pris, il vous faut des bâtons de bois Je pense que c'est un nom spécifique, mais je ne le connais pas En tout cas, j'ai acheté ça chez Rona Donc 3,50$ la barre En sachant que je les ai prédécoupées, je vais vous l'expliquer après Il vous faut une règle, un crayon à papier Une colle, un pinceau Une agrafeuse pour pouvoir agrafer Pas les petites agrafeuses papier, mais une petite agrafeuse Pareil, je ne sais pas comment ça s'appelle Une agrafeuse De la corde Et deux petits crochets comme ça Vis On va vous montrer plus en détail tout à l'heure A quoi ça ressemble Donc voilà, on va commencer Je vais pousser un petit peu le matériel Vous allez prendre votre carte devant vous On prend celle du bas Ce que j'ai fait, et ce qui est joli aussi Et vous pouvez le voir un peu sur toutes les cartes un peu vintage C'est que le bâton dépasse de l'affiche Donc vous mesurez un petit peu Au préalable, elles ont été coupées Si vous avez peur de le faire vous-même Vous pouvez demander au Ronin de vous le découper Si vous n'avez pas d'assurance collective Vaut mieux demander à Ronin de le faire Au risque de se couper Donc voilà Donc j'ai laissé à peu près 5 cm Je me suis fait un petit repère avec le crayon et la règle Donc petit repère de 5 cm Qu'on fait là Vous pouvez mettre moins que 5 cm Bon j'ai fait 5 cm Mais vous pouvez mettre moins Voilà On va prendre la colle Et le pinceau Et on va très délicatement Poser de la colle Sur le bas de la carte là Mais vraiment un tout petit peu Ça va vous permettre de maintenir Votre carte Sur le bâton Avant de pouvoir l'agrafer Une fois que vous avez mis votre colle Vous prenez votre bâton Et votre papier Et vous le collez Sur la barre Ça va pas adhérer tout de suite Mais au moins Autour des deux Ça va être beaucoup plus simple Et appuyer vraiment avec une main Voilà Ça va vous permettre de maintenir la carte Sur le bout de bâton Pour pouvoir après l'agrafer Plus facilement Si vous ne voulez pas utiliser d'agrafeuse Vous pouvez très bien utiliser du scotch La technique pour les petits paresseux Donc Vous prenez votre agrafeuse Vous avez posé Vous voyez La fiche tient Un petit peu sur le bâton Ça vous permet d'agrafer correctement Donc Vous posez Votre agrafeuse là La main pour bien appuyer Voilà Vous avez fait déjà Le bas de la carte On va passer Au haut de la carte Pour cela Les cartes sont accrochées Avec une petite cordelette Donc pour pouvoir Accrocher la cordelette On va mettre Ces petits Embouts clous Au bout Donc J'en ai déjà mis un J'ai un peu triché Parce que c'est une étape Qui est longue Faut forcer Donc Je vais mettre le deuxième Ça se visse Et puis ça rentre Voilà Dans le bâton Parfait Vous avez Vos deux côtés On va refaire La même étape De collage Que l'autre Voilà Donc Ça vous donne ça On va maintenant Coller La petite ficelle Enfin coller Excusez-moi On va accrocher La petite ficelle Et Il fallait un ciseau C'est tout Et voilà Votre petit cadre Enfin pas mal grand Affiche D'inspiration vintage A mettre Dans le salon Dans la chambre Comme vous voulez Voilà Je vous dis à très bientôt Pour une autre vidéo De Do It Yourself Au petit spot créatif Merci beaucoup Sous-titres par Jérémy Diaz All beat it B extends Và D palavra Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501